Salut salut ! Bienvenue dans cette vidéo d'une partie d'échec contre TGB00. Ouh, cette fois-ci on va répondre... Ouh, d'accord, E4, E5. Donc c'est un Gambi-Roi. Ouverture que j'aime pas du tout avec les noirs. Donc vraiment le coup le plus... Vraiment le meilleur objectivement c'est de jouer G4 et d'entrer dans les complications tactiques. Mais il y a un coup que j'essaie de jouer en ce moment qui est ça, qui en fait va me permettre de jouer D5 et après de remettre peut-être mon cavalier ici. Sur D4, je pense que je joue D5. Alors j'ai pas mal joué en classique mais sans faire de vidéo ces derniers jours. Mon classement est remonté. En fait je joue que contre des mieux classés maintenant. Alors là, je pense qu'il faut remettre mon cavalier ici. Bon alors je joue C5 tout de suite. Non, je jouerai C5 quand... quand C5 sera défendu. Ok, forcément il joue H5 quand je mets mon cavalier là. C'est-à-dire qu'il faut que je... H4 pardon, c'est-à-dire qu'il faut que je joue H5. Sinon où est-ce que je vais le mettre ? H5... Ça fait un peu affaire cette case. Je tiens pas spécialement à m'accrocher à mon pied en avance. Donc ouais, j'ai joué que contre des mieux classés maintenant. Et j'ai réussi à faire pas mal de performances. Bien sûr je perds la plupart des parties mais quand je perds, je perds pas beaucoup de points. Et quand je gagne, bah forcément j'en gagne beaucoup. J'aime pas du tout ma position. C'est-à-dire qu'il faut que je joue C5 rapidement. Ah, je peux essayer de jouer... J'ai 4. Ok, donc j'ai rendu le pion mais comme je vous le disais, ça me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est d'avoir une structure toute pourrie. Alors que mon but était au contraire de... De jouer un truc solide mais c'est complètement raté. Alors qu'a eu C6 ou D7 ? Plutôt C6. C'a eu D7, il pourrait presque plus bouger. Bon, je pense qu'on va pouvoir quand même faire un grand roc. Il défend le pion. Je vais juste mettre ma dame ici et puis préparer le grand roc. Après, je sais pas très bien ce que va faire ce fou. Il est assez inactif. Je sais pas si cavalier C6 était une si bonne idée. En fait, bon, si je veux grand roc, peut-être que j'ai plus envie de jouer C5 mais... Si je joue pas C5, il faut que je trouve un autre plan. Une autre façon d'ouvrir la position. Mais en fait, y'a pas franchement d'autre façon. ... ... Ok, il attaque mon pion. Je pense que je peux juste jouer mon fou ici, en fait. Ça attaque la Dame. Donc, on va voir où elle va. Et après, il faut que je fasse gaffe, maintenant, que son cahier n'est plus cloué. Peut-être jouer mon fou en E7, simplement, et si le cahier vient là, j'échange contre mon fou, qui est de toute façon très mauvais. Dame C1. Et s'il vient ici avec le fou, et je viens là, il échange. Après, il peut venir avec le cavalier. Je pense que c'est ok. Comme je vais fou des 7. Euh, fou E7. J'aurais pu jouer fou des 3 pour essayer de l'embêter un peu, et de l'empêcher de roquer. Fou des 3. Dame G4. Tour et fuite, c'est aussi un coup que j'ai envie de jouer bientôt. Fou j'ai 4. Ah, fou des 3. Allez. Ça peut pas lui plaire. Donc, s'il échange ici. Tiens, je peux me reprendre avec le cavalier pour essayer de venir là. Il faut juste que je fasse attention à cavalier G5 après. Ok, donc là, j'ai envie de jouer Dame G4, qui attaque ce pion. Si le cavalier bouge, ça attaque mon cavalier, mais il m'en fout, mais j'ai échec. Est-ce que j'échange d'abord ici ? Prends, prends. J'ai pas bien l'intérêt. Je vais le laisser, je vais le prendre si je veux pour revenir avec mon cavalier. Ensuite, c'est toujours l'idée de tour F8. Tour H, F8, bien sûr. Oui, donc j'ai voulu jouer E4, E5 pour changer un peu. Je commence à bien maîtriser la scandinave, mais je pense que... Est-ce que je pourrais jouer un coup complètement dingue ? Parce que ça attaque la tour, quand même. Mais il va venir là. Il faut que je fasse attention à ne pas me faire capturer ma dame. Je vais pas trop me rouiller sur les autres ouvertures, quand même. Donc il veut faire une sorte de roc à la main, quoi. Peut-être mettre sa tour ici. Waouh. Alors là, j'ai... Peut-être que j'ai même de quoi devenir ambitieux. Je fais la tour ici. Garder une tour sur la colonne H, finalement. Ouais, mais ça va jamais sourire sur la colonne H. Je peux pas... Je pourrais jamais jouer G5. Le cavalier... Non, non. Je pense juste jouer le coup normal. Le cavalier ici. Qui menace Dame G3. Et le roi fouille, il fasse gaffe après. Le cavalier peut venir en E3. Ou alors, donc, tour H, F8. Si le roi va, s'en va. Je pense que dans tous les cas, j'en ai besoin de mon cavalier ici. Et attention au stack à la découverte contre le fou qui est pas protégé. Est-ce qu'il y avait les bouches, d'ailleurs ? Déjà, où est-ce qu'il va ? C'est pas clair. Peut-être là. Échec. Roi G1. Je peux toujours venir ici. J'ai une menace de mat. Donc, il n'y a pas le temps de prendre mon cavalier. Bon, je pense que ça, c'est... Ça a sûrement un bon coup. Alors, il faut juste que ma dame se fasse pas capturer. Ah, je pense pas qu'il puisse la capturer. Puisque là, il peut pas l'attaquer. Il peut l'attaquer que avec le... En bougeant le cavalier. Mais dans ce cas, au pire, je peux échanger. Mais il faudra quand même y penser. Mettons qu'elle est ici, je... J'enlève les cases de repli de ma dame. D'accord. Donc, il défend. Il défend contre... Dame G3. Et... En même temps, il menace tour G3. Qui, justement, capture ma dame. Il me semble. Et si, et si, et si... Et si, je joue ça. Qui attaque la dame. Qui prend... Je viens là. Maintenant, c'est la tour qui est attaquée. Qu'est-ce que je menace ? S'il défend sa tour... Est-ce que j'ai une attaque ? Je menace de venir là. Cavalier E3. Roi prend E3. Dame prend G2. Le tour est attaqué. Si cavalier G4... Peut-être que c'est que ça marche. Peut-être que c'est que ça marche. Peut-être que c'est que ça marche. Je pense pas pouvoir sacrifier mon cavalier. Euh... Je pense pas pouvoir sacrifier mon cavalier. Est-ce que je peux faire d'autre ? Je vais essayer de venir là. De toute façon, il faut... Il faut que je puisse répondre à... Ma menace. Ah mais attendez. Tour G3, est-ce que c'est vraiment une menace ? Parce que je veux encore cette case-là. J'avais pas vu. Je suis complètement idiot. Cavalier prendra un G3. Donc en fait, il n'y a pas de menace. Je vois des fantômes, comme on dit, aux échecs. Et si je sacrifie ma dame ? Boum. Je récupère la sienne. Mais j'aurais perdu un cavalier. Au fond, je me dépêche. Roi bouge. Cavalier prendra un tour prend. Après, j'ai rien. Il faut que je me dépêche. Il y a peut-être des... Un clouage potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, je menace de prendre en H3. Ok. Il part la menace, mais maintenant, je peux jouer cavalier E3. Qui est super tentant. Cavalier E3 qui menace ce pion. Ou alors, cavalier G3. Cavalier E3 qui menace match, je voulais dire, bien sûr. Il peut défendre avec tour H2. Ensuite, je peux peut-être insister. La dame ici. Celui de revenir ici avec le cavalier. Ah, dame H2. Est-ce que je peux prendre là ? Non, je peux pas essayer de prendre avec le cavalier. Tour H2, pardon. Parce que le pion est cloué, en fait. Il va jouer tour H2. Je pense que c'est le seul coup. Pour qu'il défendre avec le cavalier, comme ça. Tour H2. Parce que je n'attaquerai pas un petit peu plus ce cavalier, du coup. Puisqu'il est mal défendu. S'il va en E1, j'ai tour F2. Ah non, j'ai pas tour F2. Ce roi prend. Donc peut-être que c'est mon idée de dame G3 qui est meilleure. Dame G3. Si je mets le fou ici, il faut juste, attention. Il serait toujours défendu par le pion. L'idée, c'est que si... Tour H2, fou E4. Cavalier prend E4. Là, j'ai tour prend... Ah non, il est aussi défendu par la dame. Je sais pas pourquoi il joue pas à tour H2 plus vite. Parce que... C'est le seul coup et... Et je vois pas très bien comment je continue mon attaque. Ah mais non, je bête. Oh là 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 là. Vous devez vous marrer en voyant cette vidéo. Forcément. En fait, il est dans la merde. J'ai même pas vu que j'attaquais la dame. Honnêtement, j'ai juste vu que je menaçais... Je faisais une masse de maths en 1. En fait, c'est juste un coup complètement gagnant. J'ai pas de défense. Il peut pas bouger la dame de façon à défendre... This player may have left the game. Ok, il va pas abandonner... Enfin, il abandonne en partant quoi. Euh... Désolé pour... C'est un peu honteux de... De pas s'être rendu compte... Que ça a gagné complètement. Alors, on va quand même analyser la partie. J'ai un tout petit peu réglé mon... Mon écran. Peut-être comme ça. Pour avoir tout qui est visible. Donc, euh... Je suis content d'avoir maintenant tous bien sorti dans un Gambi roi. Mais le début était sûrement très très mauvais. On va bien voir ce que dealer dit. Déjà, j'ai raté une grosse opportunité. Non, j'ai raté un maths en 1. Je voulais faire learn from your mistakes. From your mistakes, mais... Je sais déjà que j'ai raté un maths en 1 coup. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais peut-être pas jouer à cette heure-ci, il est tard. Je suis quand même choqué. Je fais une blunder. Une gaffe. C'est ma seule erreur en fait. D'avoir raté un maths en 1 coup. Alors... Exercice pour vous à la maison. Quel maths en 1 coup. C'est l'erreur classique de recapturer automatiquement. Alors qu'il y avait un maths en 1 coup. Un beau maths en plus. Juste... Une dame et un fou comme ça. Criss Cross Mate, je crois que ça s'appelle en anglais. Mais... Mais... Ouais bah voilà. Donc j'étais que très très légèrement mieux après. J'avais même pas vraiment d'attaque. Je pensais avoir très mal joué le début. Parce que j'étais pas du tout content de... De mes pions là. Donc... Donc... Cambier Roi accepté. Donc après il y a... Il y a deux coups principaux. Le coup principal c'est cavalier F3. Quasiment tout le monde joue ça. Vous vous fouser 4 ça existe aussi mais... Il faut savoir ce qu'on fait parce que... Il y a Dame H4 qui arrive. Donc cavalier F3 c'est... Ca bloque tout de suite. Dame H4 qui est le principal problème au début du... Du Gambier Roi. Donc après je disais G5 c'est le coup... Standard. Le meilleur coup. Clairement. Et moi j'ai joué cette... Cette ligne un peu annexe. Que je pense que les blancs connaissent... Beaucoup de joueurs de Gambier Roi doivent moins connaître. Apparemment il y a des grands maîtres qui ont déjà joué ça. Donc c'est plutôt rassurant. Etienne Bacro. Donc D5. Voilà le principal but c'est de mettre le calier ici. C'est de pouvoir jouer... D5. Evidemment le mettre là. Je pense que tout de suite ils vont jouer... Non. Ils ne jouent pas. Le 5. Apparemment ça c'est possible aussi mais... J'aime pas. Donc cavalier F7. D4. D5. D5. Donc après il y a quand même jeu E5. Donc j'ai un petit problème d'espace. Mais... Ça ressemble un peu à une structure de français sauf que j'ai plus le pion là. Et là à la place. Ce qui est pas mal puisque mon fou au moins il a un avenir. Plus d'avenir. Plus d'avenir que dans une française normale. Où on aurait les... Ces trois pions là. Donc là je pensais que H5 était complètement forcé parce que... Si je joue n'importe quel autre coup qu'est-ce que je fais de mon cavalier ? Il va venir en... Ah peut-être qu'on peut lui retrouver un avenir... Ici. J'avais pas pensé... J'avais pas vu en fait que... Un fou E7 permettait de défendre le cavalier en H4. Peut-être que j'aurais joué ça si j'avais vu. Parce que H5 j'aimais pas. Ça affaiblit ma structure. Donc fou D3. Je sors mon fou et je close son cavalier. Donc là les blancs sont que très légèrement mieux. Ok. J'ai rendu le pion mais ça je m'en fiche. Enfin je m'en fiche. Si je voulais m'accrocher au pion en disant j'aurais pas joué... J'aurais plus joué G5. Mais je voulais pas entrer dans les complications. Donc là l'ordi préfère fou E7. Peut-être avec l'idée de faire un petit roc. Waouh. On va perdre ce pion. Ah non puisque pour l'instant il y a le... Faut d'abord qu'il déforme son fou. Donc j'ai tendre ok. Ah pas mal tout ça. Pas mal pas mal. J'avais pas vu que petit roc permettait de faire autant de choses. C'est fou E7 combiné au petit roc. Qui est... Qui est très bien. Après grand roc c'est pas si mal non plus et ils ont que plus 0,3. J'en mette la dame. Et puis lui pendant ce temps il a toujours pas roqué. Donc finalement je me décide de jouer ce fou E7. Et là je jouais le bon coup. Fou D3 qui je pense c'était un coup important. Parce que s'il a le temps de roquer il a moins de problèmes. Il n'y a pas un roi super sécurisé mais... Ça va quand même mieux que ce qui s'est passé dans la partie. Fou G4. Et là il fait une énorme gaffe puisqu'il me donne mat en 1. Et je ne le vois pas. Ça on me l'a déjà expliqué que pour progresser aux échecs. En tactique il faut voir les coups intermédiaires. C'est plus qu'un coup intermédiaire mais... Quelqu'un capture une pièce. Faut pas considérer que les recaptures. Ou toujours vérifier qu'il n'y a pas un échec intermédiaire ou quelque chose qui change la donne. Et en l'occurrence il y avait. Donc il défend. Mais après il regaffe. De toute façon c'est compliqué à trouver la bonne défense déjà. L'ordinateur retrouve tout de suite un truc qui tient mais... A première vue on n'a pas envie de permettre ce genre d'échec. Donc effectivement en tour D, F8 était mieux que tour H. Garder la tour sur H apparemment a une utilité. Et donc là ouais c'est complètement perdu. Tant que j'ai mis à réaliser. J'ai même pas vu que ça attaquait la dame. Il me disait il va jouer ça. D'abord je me suis... Non c'était pas à ce moment là. Oui non c'était là je me suis dit. Pourquoi je me suis dit qu'à un moment il pouvait capturer ma dame. Non seulement j'avais un... Une échappatoire mais en plus ça bien sûr c'est pas possible. Je m'en suis aperçu après. Ouais donc c'est trop bizarre comme partie. J'ai gagné mais je suis vraiment... Vraiment pas content de moi. J'ai bien joué mais à part le... Objection j'ai bien joué à part le matin que j'ai raté. Mais je suis pas du tout content d'avoir mieux autant de temps à comprendre ce qui se passait. J'ai joué des bons coups sans vraiment comprendre. Voilà mais bon. Une belle victoire on peut pas dire le contraire. Belle partie en tout cas. En seulement 18... Non 20 coups. Bah voilà. Merci à tous. Combien de coups ? 19 coups. Et à bientôt. Ciao.